Donc ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Michel-Maxime Eger, on le remercie d'avoir accepté notre invitation. Michel-Maxime Eger est éco-théologien orthodoxe et il est sociologue. Il est responsable du laboratoire de transition intervieweur au sein des ONG suisse Pain pour le prochain et Action de Carême. Il a fondé le réseau Trilogy.org qui met en dialogue traditions spirituelles et grands enjeux de notre temps. Il est également co-directeur de la collection Fondation écologique aux éditions Labor et Fides. Et c'est justement chez Labor et Fides, dans la petite bibliothèque de spiritualité, que vient de paraître l'être caché du cœur. Ce livre rassemble des extraits de la philocanie et Michel-Maxime Eger signe une introduction passionnante qui permet de saisir quel est le cœur de la traduction orthodoxe qui lui est si chère. Cette tradition orthodoxe propose aussi un parcours spirituel que nous expose Michel-Maxime Eger. Et le livre, donc L'être caché du cœur, qui est paru chez Labor et Fides, ce magnifique livre que je vous conseille vivement, si vous aimez la prière du cœur, si vous avez envie vraiment de plonger dans un être d'une grande spiritualité, Eh bien, ce livre est très complémentaire du livre qui nous réunit ce soir. Puisqu'il donne le goût à la contemplation, à la recherche d'un cœur apaisé. Et on pourrait dire que ce livre publié chez Labor et Fides incite à une réorientation du désir d'un homme. Alors là, je vous ai fait une grande publicité pour un autre livre. Mais je vous rassure, ce versant mystique, vous allez le retrouver par petite touche dans Se libérer du consumérisme. Et le sous-titre de ce livre est Un enjeu majeur pour l'humanité et la Terre. Se libérer du consumérisme vient de sortir aux éditions Jouvence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'aller vers le mystique, dont je viens de vous parler abondamment, il est bon, avec ce livre, de se confronter au réel, de se confronter aux politiques, de se confronter à ce qui fait et défait l'être humain aujourd'hui dans notre société d'hyperconsommation. Alors, dans Se libérer du consumérisme, Michel Maxime-Héguerre pose un diagnostic, aussi précis que percutant sur la situation que nous sommes en train de vivre. Sur la base d'une analyse critique et lucide, il nous offre des pistes de réflexion pour sortir de ce cercle vicieux dans lequel nous tournons parfois en rond, vous savez comme nous le faisons dans un supermarché, quand nous sommes attachés à notre caddie en quête du produit introuvable et qu'on tourne pendant de longues minutes dans ce temple de la consommation. De ce cercle vicieux, il est possible de sortir et c'est ce dont on est convaincu en fermant ce livre. Alors, on peut en sortir non pas en appliquant des recettes toutes simples, mais en assumant la complexité de la tâche qui nous attend et la nécessité d'une conversion intérieure et extérieure. Alors, à la croisée de l'intime et du collectif, saurons-nous relever le défi ? En tout cas, ce livre nous donne envie de le relever. Et puis, si vous me permettez une touche d'humour et peut-être même d'auto-dérision, n'hésitez pas à l'acheter sur le site de Payot. C'est un bon investissement, parce que grâce à ce livre, vous perdrez certainement l'envie de surconsommer et vous ferez des économies. Alors, après cette petite auto-dérision, j'aimerais, Michel-Maxime Ecker, que vous nous viez comment, finalement, est né ce livre. Est-ce que c'est une commande des éditions Jouvence ? Est-ce qu'il est né d'un impératif intérieur ? Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce livre ? Je viens d'activer le son. Voilà. Normalement. J'ai rétabli le son, normalement. Voilà. Voilà. Bon. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. C'est vraiment une joie d'être avec vous ce soir. Il y a un certain nombre de visages que je suis heureux de rencontrer, que je connais, et les autres que je ne connais pas, que je suis tout aussi heureux de découvrir. Merci, Marie, pour cette introduction. En fait, vous avez pratiquement déjà tout dit. Alors, en fait, d'où vient ce livre ? Ça fait plusieurs années que je travaille sur ces questions de transition intérieure, c'est-à-dire les dimensions intérieures de cette transition écologique et sociale, dimension spirituelle, dimension psychologique. En particulier, un peu au carrefour, entre d'un côté l'éco-spiritualité, c'est-à-dire les liens entre la spiritualité et l'écologie. Et puis, de l'autre côté, l'éco-psychologie, c'est-à-dire vraiment les relations entre l'écologie et tout ce qui se passe au niveau de notre psyché profonde. Et donc, la question du consumérisme, donc on parle de consumérisme, pas simplement de consommation. Il y a le mode de surconsommation qui a été prononcé. Le consumérisme, c'est vraiment devenu un mode d'être. Eh bien, en fait, c'est une question que j'ai abordée de manière un peu comme ça, par la bande, périphérique, dans mes précédents ouvrages. Et ça m'a paru important de pouvoir, à un moment donné, vraiment consacrer un livre entier à cette question. Parce que c'est vraiment une question essentielle et de le faire un petit peu différemment de ce qu'on peut en général lire. Parce que souvent, on a aujourd'hui une quantité d'ouvrages sur la consommation, la surconsommation, où surtout, on nous montre comment consommer mieux avec toutes sortes de pistes pratiques qui sont évidemment essentielles. Consommer plus équitable, consommer plus solidaire, plus bio, plus local, etc. Et là, c'est vraiment plutôt l'idée d'aller aux racines profondes, intimes, de cette passion de consommer. Et mon point de départ, comme les autres livres, c'est quand même l'état de la planète, cette planète qui souffre. Je ne vais pas ici énumérer tous les problèmes du réchauffement climatique, à la sixième extinction des espèces, c'est peut-être juste un chiffre intéressant. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est le jour dans l'année où en fait, et on est bien dans la consommation, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut produire en une année. C'est intéressant de voir qu'en 1970, ce jour était le 23 décembre, et que l'année dernière, c'était le 29 juillet. Et alors bon, cette année, c'était un petit peu plus tard à cause du coronavirus qui a en fait réduit notre consommation. Mais voilà, donc on a là vraiment un chiffre pour moi qui est extrêmement révélateur de ce système. Et donc, on a l'état de la planète, on a ses appels à changer de comportement, ses appels à consommer moins, à la sobriété, à la décroissance. Et puis en même temps, on voit à quel point on a de la peine à changer de comportement. Et donc, c'était vraiment un petit peu d'explorer ça. Et au fond, le diagnostic, pour le dire en un mot, c'est que ce système économique qui épuise la Terre et les humains, que moi j'aime bien appeler croissanciste, obsédé par la croissance matérielle, productiviste, toujours produire plus, et consumériste, c'est bien que ce système, CPC, en fait, il n'est pas simplement à l'extérieur de nous, mais il vit à l'intérieur de nous. C'est là tout de voir par quel mécanisme, par quel ressort, en fait, en réalité, cette passion de consommer, ce système vit en nous, et justement, comment on peut s'en libérer. Et donc, avant de nous proposer de plonger en nous, pour aller travailler sur ces ressorts, ces ressorts intimes, mais tellement liés aussi à ce qui nous entoure, eh bien, vous nous proposez un diagnostic de notre société. Vous parlez du règne de la démesure, c'est le premier chapitre de votre livre. Et pour entrer dans ce chapitre avec vous, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire du roi, dont je ne vais pas prononcer le nom, parce que je ne sais pas comment le dire correctement. Alors, c'est le roi Éricyctone, je pense que je prononce juste. Éricyctone. Éricyctone. Alors, c'est une figure qui n'est pas du tout connue de la mythologie antique, qu'on retrouve dans différents textes, et en particulier dans les métamorphoses d'Ovide. Alors, ce n'est pas très long, mais je trouvais cette histoire extrêmement révélatrice, en fait, de notre système, un magnifique, magnifique métaphore de ce qui est en train de se passer en lien avec la surconsommation. Alors, ce roi, un jour, se promène dans une forêt avec ses serviteurs, et puis, à un moment donné, il se retrouve devant un arbre, un chêne absolument majestueux, extraordinaire. Et c'est en fait un arbre qui est consacré à la déesse Cérès, qui est la déesse de la fertilité, de la fécondité. Alors, en fait, les hommes qui accompagnent Éricyctone, depuis un petit moment, ils sont un peu comme ça, dans une posture de... Ils sentent bien qu'on est entré dans un espace, un espace un peu sacré, un lieu de la forêt qui n'est pas tout à fait comme les autres, et donc ils sont dans cette position à la fois de révérence, de prudence, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas d'Éricyctone, parce qu'Éricyctone, il est en train de reconstruire son palais, et en particulier, il est en train de faire une extraordinaire, immense salle de banquet, pour laquelle il a besoin de beaucoup de bois. Alors, lui, quand il voit cet arbre, il pense tout de suite aux stères de bois qu'il va pouvoir utiliser pour construire sa salle de palais, où il pense bien faire des banquets absolument magnifiques. Alors, il y a une nymphe de Cérès qui se trouve dans l'arbre et qui, en fait, l'avertit que quand même, je lui recommande de ne pas le couper. Lui, il dit à ses hommes de couper l'arbre, ses hommes refusent, il se fâche, il saisit la hache de ses serviteurs et il coupe la tête au chef de l'escouade et puis il abat lui-même ce chêne majestueux. Le résultat, c'est que Cérès, la déesse, est furieuse, elle va lui jeter un sort, comme ça arrive souvent dans la mythologie antique, et ce sort, ça va être que plus il mangera et plus il aura faim. Donc, à partir de là, Hérésichtone mange, 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 jusqu'à plus, voilà, il n'en peut plus, il consomme toutes les réserves de son palais, toutes les réserves de son royaume, à un moment donné, il essaie même de monnayer sa fille pour un peu avoir de l'argent pour encore acheter de la nourriture ailleurs, et puis finalement, toujours mouvant de faim, en désespoir de cause, Hérésichtone se mange lui-même. Et je trouvais que cette histoire est absolument extraordinaire parce qu'elle est vraiment le magnifique symbole de ce système qui est en train de s'autoconsommer et de s'autoconsumer, donc en fait, de détruire les bases mêmes de la vie sur laquelle il repose. Donc, ce système, vous appelez le système CPC, donc je rappelle, croissanciste, productiviste, consumériste, mais du coup, on n'est quand même pas victime d'un sort, nous, en fait. Donc, quelles sont les racines de ce système et comment est-ce que nous arrivons à entretenir une telle folie ? Parce que dans ce que vous décrivez, c'est vrai qu'on est un peu sidérés. Alors, en fait, je dis d'abord, c'était important pour moi de commencer l'ouvrage par vraiment une forme de décryptage ou d'analyse du système dans lequel on est parce qu'on est bien dans un système et comme je disais, ce système vit en nous et je crois qu'il faut faire aussi attention aujourd'hui, on fait reposer beaucoup, beaucoup de choses sur les épaules des individus, des personnes que nous sommes et en fait, de voir que nous sommes dans un système, c'est aussi montrer du doigt et mettre le doigt sur le fait qu'on est justement dans quelque chose de systémique dont il n'est pas si facile de se défaire. Alors, ce système, les racines, elles sont pour moi très bien symbolisées par l'histoire d'Hérysicton parce qu'Hérysicton, par exemple, il ne va pas du tout tenir compte que cet arbre est sacré et puis il va le couper. Et en fait, il y a là vraiment deux racines fondamentales de ce système. D'une part, le fait que nous sommes en fait, ce système CPC, il est le fruit, il est le produit de ce qu'on a appelé au fond le paradigme, c'est-à-dire ce mode de pensée, cette manière de voir qu'on appelait le paradigme de la modernité occidentale, donc un petit peu plus vieux de 4-5 siècles. Et dans ce système-là, on a à la fois une forme de, ce que Max Weber disait, de désenchantement du monde, de désacralisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu, à un moment donné, un premier grand dualisme, parce que tout ce système, si on va aux racines, il repose sur des séparations, sur ces dualismes. Et là, on pourrait dire que ça a été le dualisme entre Dieu, la dimension divine, la dimension de transcendance et la nature. Dieu étant expulsé dans une forme de transcendance plus ou moins inaccessible, c'est-à-dire que la nature a été réduite à sa dimension matérielle. Et puis, peu à peu, elle est devenue simplement, ce qu'elle est aujourd'hui dans ce système économique, un stock de ressources. Donc, on a ce phénomène de désacralisation du monde. Et puis, ensuite, il y a le fait que l'être humain, c'est le geste d'Hérysictome qui coupe l'arbre, c'est aussi couper de la nature, c'est séparer de la nature. L'être humain, à partir de ce moment-là, se met vraiment à la place de Dieu, au centre de tout, mais non seulement au centre de tout, mais en dehors de la nature et au-dessus de la nature. Donc là, on a un autre dualisme qui explique le fait qu'on va être justement dans une exploitation où l'être humain va être dans cette posture de domination et d'exploitation de la nature. Et puis, je dirais qu'un troisième élément qui découle de tout ça, c'est cette démesure. Alors, pour reprendre les expressions de la tradition antique grecque, les Grecs parlaient de l'oubris pour parler de la démesure. Et l'oubris, c'est vraiment c'est cette absence en fait de limites, l'absence totale de sens de la limite. Et je pense que la modernité, c'est vraiment de toujours transgresser toutes les limites pour aller vraiment toujours plus loin, rendre là, étendre de plus en plus l'empire du possible et des capacités de l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qui est important de voir dans ce système, ce système CPC, ce n'est pas juste un système de production, de distribution et d'échange, tel que les économistes nous décrivent, mais c'est un imaginaire, c'est une vision du monde, une vision de la nature, une vision de l'être humain avec là derrière tout un système de valeurs. Et ce système de démesure, eh bien, ces croissancistes, ils fonctionnent sur l'obsession de la croissance parce qu'en fait, il ne peut perdurer que s'il continue de croire au plan matériel. Donc croissance, ça veut dire produire toujours plus, moins cher, etc. Et puis donc, pour pouvoir écouler cette production, puisque nos besoins essentiels sont limités, eh bien, il faut consommer. Pour susciter la consommation, il faut le marketing, la publicité, etc. pour pouvoir justement assurer la machine de production. Et en fait, on est dans une espèce de grande machine absolument infernale où l'offre suscite la demande, la demande suscite l'offre. tout ça, en fait, galvanisé par ces grands outils que sont les médias, les réseaux sociaux, la publicité, le marketing pour justement inciter, inciter à de plus en plus consommer, mais aussi, puisqu'on consomme trop, à jeter et à gaspiller. Voilà un petit peu comment fonctionne ce système. Dominique ? Oui, alors, vous nous interrogez directement, là, vous avez donc décret système. Permettez-moi aussi de vous saluer, vous toutes et vous tous, de votre fidélité. Et donc, vous nous interrogez avec un chapitre qui se nomme « Qui suis-je ? » et donc une interrogation de nous-mêmes. Et pensez-vous qu'il est possible de refonder un nouvel humanisme à partir de l'aliénation que nous vivons et à partir de là, quelles pistes proposez-vous pour cela ? Voilà, alors, effectivement, le livre, on va revenir après aux autres questions, forcément, mais c'est vrai que quand je parlais de ce système qui vit en nous, c'est-à-dire que ce système, en fait, il va, d'une certaine manière, instrumentaliser, jouer sur un certain nombre de nos ressorts les plus intimes que j'irai en fait résumé à trois grandes questions qui suivent « Quel est mon désir ? » et « De quoi ai-je peur ? » parce que je pense que c'est là autour, finalement, de ces trois grandes questions avec tout ce que ça va mettre en mouvement à l'intérieur de nous, que c'est là-dessus que le système repose et qu'il continue à fonctionner en nous rendant captifs de tout ça. Alors, cette grande question du « Qui suis-je ? » Eh bien, c'est vrai que nous sommes les sociologues, je pense à quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le consumérisme qui s'appelle Zygmunt Bowman, il parle de notre société et il dit « Nous sommes dans une société liquide. » J'aime bien l'expression, c'est-à-dire, on voit bien que c'est une société qui manque de repères et c'est une société dans laquelle, en fait, l'identité, aujourd'hui, est quelque chose qui est devenue très instable, très incertaine, très fragile, en fait. les sociologues et les psychosociologues montrent comment l'être humain aura aujourd'hui tendance à aller chercher une identité, à se construire une identité en investissant précisément dans la consommation. Ce n'est plus seulement comme des cartes « Je pense, donc je suis », c'est « Je consomme, donc je suis ». Et puis, en fait, on va aller consommer et dans ce processus de consommation, on va à la fin parfois à travers les produits, mais pas seulement les produits, à travers tout ce qu'on consomme, les biens et services, aussi aujourd'hui, il y a toute une industrie du bonheur. On va essayer à la fois de consommer, c'est une manière d'appartenir au monde commun, c'est-à-dire d'être comme les autres. On voit l'importance en particulier pour les ados de pouvoir vraiment appartenir à l'attribut de leur groupe, etc., en ayant tel produit et autre. Mais c'est aussi un autre tropisme qui va être de se différencier des autres. Et là, tout le système va en fait par toutes sortes de stratégies nous faire croire qu'en consommant nous allons être uniques. Mais en réalité, c'est des stratégies de standardisation mais qui nous donnent l'impression qu'on va pouvoir se différencier parce qu'on va être les premiers, parce qu'on va avoir ce produit et pas les autres, etc. Et puis après, ça va aussi être la consommation un lieu peut-être qu'on va aller pour chercher des moyens de s'accomplir et de se réaliser. Et en fait, tout ça conduit à une forme d'aliénation, c'est-à-dire ce que les éco-psychologues appellent le faux-moi consommateur. Alors, faux parce qu'en réalité, nous sommes très loin de nos désirs authentiques et profonds et que finalement, cet idéal de personnes qu'on se construit travers la consommation, loin d'être en réalité singulier, il est finalement une façon de se conformer aux conventions, aux standards imposées par le marché. Et puis, ça peut devenir quelque chose de très narcissique. Donc, les pistes pour sortir de ça, eh bien, c'est vraiment, parce que, alors, je n'ai pas, de nouveau, ce n'est pas un livre qui donne des recettes, je pense qu'il y a quelque chose de très exigeant dans ce livre parce que c'est plus d'esquisser des pistes pour un chemin existentiel, qui sont vraiment aussi un chemin spirituel, éco-spirituel. Et je pense que là, des premières grandes pistes, c'est vraiment de faire un travail de conscience pour aller vers une conscience, une nouvelle conscience de qui je suis, qui je suis en réalité. Et pour moi, un point important, c'est vraiment de reconnecter au plus profond de nous ce qu'un éco-psychologue qui s'appelle Paul Shepard appelle une personne secrète indemne, qui est un petit peu peut-être, voilà, une personne secrète indemne qui est cet être, alors je dirais dans une tradition chrétienne qui est liée à l'image de Dieu en nous, et qui est cet être qui est justement capable de relations harmonieuses avec les autres, qui est capable de valeurs comme le service, comme l'humilité, comme l'amour, la réciprocité, etc., la compassion. Donc vraiment de reconnecter cet être indemne en nous, et c'est tout un chemin pour passer de l'individu qui est cet être auto-centré, centré sur lui-même, ses intérêts, ses petits besoins, son petit moi, et qui est en fait la figure centrale de ce marché, de ce système CPC, pour devenir une personne, c'est-à-dire une personne qui est un être en relation, qui est un être de relation, de relation de qualité profonde à soi, aux autres, à la nature, et à ce mystère qui nous dépasse. Et donc la personne, elle va être à la fois dans trouver sa vraie unicité, ce en quoi elle est absolument unique, mais cette unicité, elle ne peut la réaliser que dans des relations avec les autres, et en fait dans une ouverture, c'est-à-dire que c'est la dimension de transcendance, dans une ouverture au plus grand que soit, à l'infini, à cette dimension du divin et du souffle et de l'esprit. Et donc ça, c'est de nouveau un vrai chemin spirituel, mais je pense que c'est absolument essentiel pour pouvoir se désaliéner et finalement se réaliser comme personne. Dominique, tu enchaînes ? Oui, oui, non, vas-y Marie, vas-y, vas-y. Non, vas-y, c'était à toi. Vous avez donc parlé du désir qui est donc la première interrogation. Donc, quel est mon désir ? De quoi ai-je peur ? Et donc, au niveau du désir, pouvez-vous nous dire comment le système CPC entretient-il une confusion entre le désir et l'envie ? Oui, alors là, il faut juste que j'explique un petit peu d'abord le mécanisme par lequel le désir va être transformé en envie. Alors, c'est déjà peut-être simplement pour dire que le désir, c'est évidemment quelque chose de fondamentalement positif que dans une vision, en particulier une vision spirituelle et qui plus est chrétienne, eh bien, c'est vraiment le fondement être de notre vie. C'est une des fondations de notre être, le désir, cette puissance de désir. Nous avons une formidable puissance de désir. Nous sommes des êtres désirants et cette puissance de désir, elle est aussi à la source de nos aspirations les plus élevées, les plus nobles, aspiration à l'amour, à la justice, à la beauté, à la solidarité, au partage, à la création, etc. Et donc, nous avons ça qui est la source de ces aspirations et, eh bien, en fait, on pourrait dire, ça veut dire que le désir, je pourrais dire par nature, il a quelque chose qui a une dimension d'absolu, qui a une dimension d'infini, qui a une dimension presque d'insatial, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui ne peut jamais être complètement satisfait. Et en fait, eh bien, ça veut aussi dire qu'il est fondamentalement de l'ordre de l'être. On pourrait aussi montrer comment pour les pères de l'Église, il est lié à l'image de Dieu en nous. Et donc, il ne peut être satisfait que par des réalités du même ordre, c'est-à-dire des réalités de l'ordre de l'être, des réalités de l'ordre de l'infini, de l'absolu, etc. Et donc, croire qu'il va pouvoir être satisfait par des réalités de l'ordre de l'avoir, des réalités de l'ordre donc forcément relative et des réalités de cet ordre-là, eh bien, c'est une illusion. Et tout le système CPC fonctionne sur cette illusion parce qu'il capte cette puissance de désir qui est vraiment le fondement de notre être. Il la capte, il la capture, il la désoriente, c'est-à-dire qu'il lui fait perdre son orient, c'est-à-dire ce en fait vers quoi en réalité ses aspirations pourraient être réellement satisfaites. Donc, il les détourne et puis en fait il les dégrade en envie. L'envie n'est pas le désir. Des envies qu'il fait par ses pour des besoins et en faisant pour voir que le système va pouvoir satisfaire que le marché et le système vont pouvoir satisfaire ses besoins et donc on entre quelque chose qui est en réalité de nouveau de l'ordre d'une alienation puisque c'est une forme d'addiction, une espèce de cercle vicieux à la fois d'envie toujours renouvelée et puis de frustration permanente. Et en fait, peut-être pour distinguer l'envie et le désir, eh bien, j'aurais envie de dire que le désir, comme je l'ai déjà dit, il est de l'ordre de l'être alors que l'envie, eh bien, en fait, est une production du système marchand que la finalité de l'envie, eh bien, c'est vraiment la libération, c'est vraiment la libération du sujet alors que de l'autre côté on va être dans l'aliénation et on va être à la fois viser la possession d'un objet ou de quelque chose pour finir par être possédé par lui et puis on est à la fois dans le désir, on est dans la quête alors que dans l'envie on est dans la conquête. Le désir, il est de l'ordre de l'accueil, du don alors que l'envie va être dans l'ordre de la prédation, etc. Donc on pourrait montrer toute une série d'oppositions où on voit bien cette dimension de désorientation et de dégradation d'une énergie fondamentalement. Oui, tu passes au sage chapitre sur la peur alors maintenant. De quoi ai-je peur ? Alors justement, peut-être qu'on peut avoir peur d'entrer dans cette quête spirituelle. Ça a l'air moins facile d'entrer dans le chemin du désir que de répondre très vite comme ça à l'envie. Ça, c'est peut-être une illusion. Peut-être que finalement ce n'est pas si difficile. Justement, ça, c'est la question que je voulais vous poser parce qu'on se rend compte en vous lisant que lutter contre le consumérisme demande quand même une forme de courage existentiel et exige de passer par l'inconfort émotionnel et par la remise en question. D'ailleurs, en vous lisant et je trouve que c'est très bien, on ne sort pas indemne de votre livre. Il y a une remise en question et quelque chose qui se met en route. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par là et est-ce qu'on est obligé de passer par là jusqu'à devoir aller toucher à quelque chose qui est quand même difficile pour la majorité d'entre nous, c'est-à-dire la question de l'ultime limite et de la mort ? Oui, alors là, effectivement, en fait, ce système, on voit comment il va d'une certaine manière capturer, instrumentaliser, détourner notre puissance du désir, mais ce système, il fonctionne aussi sur ce qui est peut-être un peu l'envers de cette puissance du désir qui est la peur et en particulier la peur de manquer. Alors, la peur de manquer et puis derrière la peur de manquer, il y a effectivement la peur de la mort. Et ça, c'est vraiment un des ressorts les plus fondamentaux de ce système. Alors, c'est vrai que la peur de manquer, puisqu'on prend ça, c'est quelque chose qui est un affect extrêmement, en fait, je pourrais vous dire, très archaïque, archaïque, très ancré profondément dans la psyché humaine, très archaïque, on pourrait même parler aussi de notre cerveau, notre cerveau primitif qui est très marqué par ça. Et puis, c'est aussi quelque chose qui a été ancré dans la psyché humaine par des siècles de lutte, de lutte contre la pénurie. Après, les psychologues nous montrent aussi qu'il y a toutes les dimensions inconscientes derrière cette peur du manque. Il y a une espèce comme ça, il parle des trous dans l'être, dans le premier grand trou dans l'être, que ce serait la séparation avec la mère. Donc, en fait, ça nous amène vraiment très, très loin toute cette question du manque. Toujours est-il qu'on a ces manques comme des espèces de trous et qu'effectivement, le système va jouer là-dessus pour nous offrir des stratégies de remplissage et d'accumulation comme si on pouvait combler ces manques de nouveau qui sont de l'ordre de l'être par des réalités matérielles et là, on est de nouveau dans des formes d'illusions que je décris dans mon livre. Alors, je crois que oui, si à un moment donné, on veut vraiment faire ce travail de libération intérieure pour aller, qui est vraiment un travail à la fois d'aller vers soi-même, qui est un travail de réorientation du désir pour aller vers la sobriété heureuse, la sobriété joyeuse, ce qui supposerait donc la question de comment on s'auto-limite, ça c'est vraiment une des pistes, mais là, on a aussi ce travail de libération, libération par rapport effectivement à la peur et du manque et puis peut-être par rapport à la peur de la mort, même si ça, c'est vraiment tout un chemin de vie si pour autant est-ce qu'on peut y arriver d'ailleurs. Donc, mon livre n'a absolument rien de prescriptif ni de normatif, c'est plutôt montrer des pistes et puis après, évidemment, c'est à chacun de pouvoir vivre ça à sa manière dans la liberté qu'il nous est donnée. Mais peut-être que pour moi, ça suppose, oui, de se confronter à ces questions-là. Donc, il y a vraiment ce travail de conscience qui est à faire sur vraiment de bien comprendre les mécanismes intérieurs en lien avec la consommation, la surconsommation, qu'est-ce qui m'anime, peut-être, oui, quels sont les manques cachés qu'il peut y avoir derrière tel comportement et puis de pouvoir bien les identifier et puis peut-être après de faire ce travail plus profond. Alors, on peut être accompagné pour ça aussi pour pouvoir vraiment aller faire ce travail de nettoyage, de décryptage, de libération. Mais je dirais que ça, c'est l'aspect plutôt comment dire, analytique, travail de conscience. Mais il y a aussi, après, à mon avis, d'entrer dans une dynamique de l'être et cette dynamique de l'être, pour moi, elle est de passer, j'aurais envie de dire, d'une conscience du manque et de la pénurie, mais comme je l'ai dit, elle est profondément ancrée en nous, vers une conscience de l'abondance. Et cette conscience de l'abondance, en fait, c'est vraiment entrer et qui a à voir avec la gratitude. On a une série d'exercices qu'on pratique au laboratoire de transition intérieure sans racine dans la gratitude, qui est de prendre conscience en réalité l'abondance du vivant et de l'être qui nous est donnée en permanence par rapport à, peut-être, ces manques du côté ou ces pénuries du côté de l'avoir. Et puis là, effectivement, quand on est dans cette conscience de l'abondance, ce n'est pas quelque chose qui est à acquérir, c'est plutôt quelque chose qui est simplement à laisser être et puis à découvrir parce que c'est déjà là. Et puis ensuite, il y a vraiment d'entrer dans ce grand mouvement. Moi, je parle de mon avis de pèlerinage intérieur. J'aime bien cette image qu'on retrouve dans toutes les traditions mystiques, en particulier la tradition chrétienne et puis la tradition biblique de l'homme en marche, l'être humain en marche, l'homo viator, c'est-à-dire, et puis c'est la dynamique du pèlerin, la dynamique du pèlerin sur les chemins de compte postel, contre traillat, faire toujours un pas au-delà, un pas au-delà justement du manque et puis le manque, on n'est pas au-delà du vide, parce que le vide, c'est aussi l'espace où peut-être du possible est un nouveau, du possible peut émerger au-delà de la perte parce que la perte peut être, ce qui est perçu comme perte peut aussi être de l'ordre d'une libération. Donc, c'est vraiment d'entrer dans ce changement et puis après, effectivement, la grande question de la mort. Alors là, ça mériterait le plus long développement, mais d'arriver à d'abord briser ce tabou parce que je pense que dans ce système de CPC, il y a un refus total de la finitude, non seulement des limites de la planète, mais en fait de la finitude de l'être humain. Et je crois qu'il y a ce travail à faire pour accepter, c'est un travail de conscience, notre vulnérabilité, notre fragilité, le fait que nous sommes justement dans une finitude et donc de changer la perception de nouveau de qui nous sommes, mais aussi peut-être de changer notre regard sur la mort et puis de changer notre regard sur qui nous sommes en lien avec ce changement de regard sur la mort. Et là, je dirais simplement parce que là, du coup, ça a à voir quand même avec la foi, parce que c'est vrai que la foi, elle est en tout cas personnellement ce qui me soutient dans ce chemin et dans cette traversée. Eh bien, ma conviction, c'est qu'il y a plus en l'être humain et d'ailleurs dans la nature que ce qui respire, que ce qui vit, que ce qui pense et que ce qui meurt. Et ce plus, c'est justement ce qui permet de vivre, de penser, de souffrir et de mourir autrement à partir du moment où on s'y ouvre, où on s'ouvre à cette dimension. Et là, c'est vraiment la dimension du souffle, du souffle du vivant, du souffle de l'amour, du souffle de la conscience avec un grand A, un grand B et un grand C qui sont la source de toute amour, de toute vie et de toute conscience. Je crois que le chemin spirituel pour moi, c'est un chemin d'ouverture progressif, donc de désencombrement intérieur pour justement de plus en plus être habité par ça. Et je crois que sans ça, à mon avis, ce chemin de traverser, en l'occurrence, sur des questions aussi fondamentales que la mort et que le manque, me paraît très difficile sur un plan purement psychologique. Un mouvement actuel va à rebours de ce que vous nous dites par rapport à cette peur qui est cette conception du transhumanisme qui est actuellement très reprise, très à la mode et dont, entre parenthèses, sera le sujet de la prochaine conférence. Mais c'est une réponse qui est donnée et vous vous inscrivez totalement en faux par rapport à cette illusion. Le transhumanisme, c'est le refus des limites. Le transhumanisme, pour moi, ça conduit à une nouvelle forme d'autodéification de l'être humain qui pense que par, en fait, l'hybridation entre la nature et la technique, on va pouvoir justement même à la limite échapper à la mort. Et ça pose vraiment beaucoup de questions non seulement éthiques, philosophiques et spirituelles parce que pour moi, c'est le contraire même finalement de ce qui fonde pour moi l'humanité. Et ça permet de rebondir sur aussi une notion dont vous parlez d'ailleurs dans le chapitre suivant concernant le progrès. Et vous citez la définition qu'au XIXe siècle, le Larousse donnait qui était défini, le progrès était défini comme la marche du genre humain vers sa perfection et son bonheur. En quelque sorte, cette définition vous rejoint ? Ou bien ? Pas du tout. Qu'est-ce que le progrès ? Oui, alors, en fait, en fait, c'est vrai que à partir de cette définition, alors vers sa perfection, est-ce que là, on parlait de la perfection spirituelle ? Déjà, moi, c'est un mot que je n'aime pas trop, d'ailleurs aussi au niveau spirituel. et puis son bonheur, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une véritable industrie du bonheur. Je cite une sociologue qui parle d'ailleurs de l'apicratie, une espèce de forme de pouvoir aujourd'hui du bonheur et c'est intéressant parce qu'effectivement, on entre là dans un nouvel espace du marché qui sont le marché des émotions et ça, c'est un marché qui est alors sans fin, etc. Et puis en fait, mais c'est quand même une conception du bonheur qui est très liée à la notion de bien-être et avec en fait cette idée que par toutes sortes de techniques, par toutes sortes de pratiques, d'une certaine manière, non seulement le bonheur, on peut l'acheter à travers des produits, mais que d'une certaine manière, ça devient un produit lui-même et que je peux finalement réaliser par ma volonté propre, uniquement par ma volonté propre, voilà, et donc je suis absolument responsable. Donc si c'est ça le bonheur, pour moi, c'est pas, c'est ça d'ailleurs que je fais une grande différence entre le bonheur et la joie. Je pense que là, avec le mythe du progrès, c'est quand même ce mythe du progrès qui a été un des moteurs de cette modernité occidentale dont je parle et qui a conduit vraiment au déploiement de ce système CPC et je pense que c'est devenu quasiment une religion, certains d'ailleurs le disent, une religion laïque à partir du XVIIIe siècle, le bonheur, le progrès. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore plein de gens qui croient au progrès, en particulier les transhumanistes, il y a encore plein de gens qui pensent qu'on va résoudre les problèmes écologiques, en particulier par la technique. Et puis je pense que la consommation et le consumérisme, c'est encore un succès d'année de cette religion du progrès, mais qu'en même temps, ce progrès, on voit qu'il a quand même pas mal de plomb dans l'aile du fait de tous les effets négatifs et conséquences de ce mode de développement matérialiste et sans limite qu'on a créé. Et là, pour revenir à la fameuse Oubris, en fait, dans la tradition antique, l'Oubris est toujours sanctionnée par les dieux et elle est sanctionnée par ce qu'on appelle la némésis, c'est-à-dire le châtiment divin. Parce qu'en fait, dans la vision grecque, qui est cette vision d'un cosmos ordonné, où on a mis quand même comme valeur importante la modération, une espèce d'équilibre, l'être humain qui se rend coupable d'Oubris, il usurpe sa position dans le cosmos et puis en fait, il adopte des comportements contre-nature. Et ça, c'est sanctionné par les dieux comme Éricyctone avec la déesse Cérès. Alors aujourd'hui, évidemment, plus personne ne croit à des châtiments divins, mais je pense qu'aujourd'hui, et je ne parlerai pas justement du némésis de la nature comme certains le disent ou de vengeance de la nature, mais ce fait que la nature qui subit ce surdéveloppement, cette surconsommation, elle réagit aujourd'hui très fortement et elle nous envoie des signaux d'alerte très très forts à travers le réchauffement climatique et tous les dérèglements écologiques. Et ça, pour moi, c'est vraiment, d'une certaine manière, l'expression de l'impasse d'une certaine conception du progrès telle qu'elle apparaît avec le Larousse et telle qu'elle a été érigée en quasi-religion en 18. Donc, si le progrès n'est pas articulé à une croissance intérieure et spirituelle, quelque part, il s'auto-sabote lui-même, en fait. Cette religion du progrès, elle est particulée comme ça, s'auto-sabote elle-même. Vous finissez votre livre et je trouve que ça, c'est vraiment important et très pertinent parce que c'est vrai que parfois, on lit des essais politiques, on va lire des livres de développement personnel ou de spiritualité et souvent, on a du mal à penser l'articulation justement entre l'être intérieur et le systémique et la structure qui l'entoure. Et donc là, vous finissez vraiment sur ça, mais du coup, quelles sont les pistes, quels modèles maintenant, quelles articulations ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques ouvertures ? Alors oui, d'abord, j'aimerais quand même juste souligner l'importance justement de terminer par cette dimension de système. J'ai commencé par la notion de système, après c'est vrai que ce chemin avec le qui suis-je, le désir et puis la peur, c'est vrai que ce n'est pas… Alors c'est vrai qu'il y a toujours des dimensions culturelles et collectives dans ça aussi, mais c'est vrai que c'est quand même un chemin vraiment personnel. Et là, pour moi, c'était vraiment important de revenir au système à la fin, donc de réarticuler cette transformation personnelle intérieure, avec dimension à la fois extérieure, donc toute l'écologie extérieure qui a vraiment son rôle à jouer, et puis du coup aussi toutes les dimensions collectives. Alors les pistes, je dirais que pour moi, il y a vraiment d'abord une dimension de conscience, c'est-à-dire que ça a beaucoup aussi à voir avec acquérir cette capacité à voir la complexité, à voir les liens. Il y a le pape François dans son encyclique, là où vous êtes aussi, sur l'écologie, il parle à un moment donné, il dit tout est lié, et je crois que c'est vraiment important d'entrer dans cette conscience holistique, de montrer, de voir que tout est lié, et de voir que précisément, par exemple, quand je consomme quelque chose, un produit, ce produit est tissé, pour reprendre l'expression du moine bouddhiste, d'inter-être, c'est-à-dire que là-dedans, il y a la nature, la pluie, le soleil, le vent, l'eau, etc., l'air, le feu, mais il y a aussi tous les êtres humains qui ont contribué au fait qu'à un moment donné, je peux me nourrir de ce produit, de ce pain, etc. Il y a vraiment eu tout ça, et peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de souffrance, qu'il y a eu beaucoup d'inégalités, beaucoup d'injustice dans tout ce processus qui a conduit à ce produit que je consomme. Et donc, d'être vraiment dans cette conscience vraiment de nouveau de ce lien, de cette reliance profonde. Donc là, je crois que c'est de nouveau cette dimension de conscience et qui après, évidemment, nous amène à des engagements. Ça, c'est vraiment très important, des engagements, des engagements citoyens. Alors, toujours dans le champ plus spécifique entre l'articulation entre intérieur et extérieur, collectif et individuel, eh bien, je pense qu'une des dimensions essentielles, c'est le travail sur l'imaginaire. Parce que finalement, tout ce dont j'ai parlé, ce système, comme je l'ai dit au début, il repose sur un certain imaginaire, sur une certaine vision du monde, sur une certaine vision du progrès, du bonheur, de toutes ces choses-là. Et que là, on a aussi un travail à faire de comment, en fait, changer d'imaginaire pour faire que notre système social, que même notre système politique puisse reposer sur une autre vision, une autre vision des choses. Et ça, je crois que c'est ça, en fait, le véritable changement de paradigme. Puisqu'en là, on découvre à quel point la manière de penser va influer sur les comportements et va en fait aussi influer sur les structures qu'on met en place. Donc là, je crois qu'il y a… Et là, alors, tous les mouvements de la transition auxquels nous participons, avec ces nouvelles manières de vivre ensemble, à travers l'éducation, la permaculture, l'agriculture urbaine, l'éducation, etc., offrent des espaces qui montrent qu'il y a une autre manière de vivre, une autre manière d'être qui est possible, aussi collectivement, aussi socialement. Et ça, ça repose sur un autre imaginaire. Et puis après, évidemment, il y a tout le champ de l'éducation qui est absolument vital et essentiel pour que, voilà, il se trouve que la question de quelle est la finalité de l'éducation et quel type d'être, finalement, on vise à travers les processus de l'éducation. Voilà, ça, c'est encore un autre grand champ. Et puis après, il y a évidemment le champ du politique qui doit rendre possible tout ça. Voilà. C'est le prochain livre sur l'éducation, c'est ça. Merci beaucoup pour ce parcours. je ne peux qu'inviter nos participants, nos participantes à vous lire parce que vous me développez encore avec plus de détails, avec beaucoup de finesse dans votre livre. Mais maintenant, justement, c'est à eux, c'est à elles qu'est la parole. On a un quart d'heure devant nous. Alors, n'hésitez pas à faire signe et à prendre la parole. Donc là, j'ai remis les micros. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose ? Je vais lancer la discussion. Je vais lancer la question. Vas-y, Dominique. Voilà. Donc, peut-être de demander à notre invité comment la spiritualité orthodoxe qu'il habite éclaire-t-elle sa manière de lire le monde qui vous entoure et surtout à partir de... Comment cette sécurité nourrit votre espérance ? Donc, faire le lien avec votre origine, votre spiritualité et ce que vous décrivez ? Alors, c'est vrai que c'est... Voilà, de manière sous-jacente. C'est aussi exprimé à différents endroits de l'ouvrage. Alors, pour moi, c'est vrai que la spiritualité orthodoxe, d'abord, qui est une spiritualité chrétienne, il faut quand même dire les choses. D'abord, fondamentalement, je suis chrétien d'enracinement d'inspiration orthodoxe, mais je suis d'abord fondamentalement chrétien. Et donc, eh bien, c'est vrai que la tradition orthodoxe, par son histoire, par sa culture, par sa spiritualité, un certain nombre de, je dirais, de spécificités, ça fait partie de la richesse, le protestantisme, par ses spécificités, le catholicisme a aussi les siennes. Je crois que pour moi, ce qui m'a beaucoup nourri ou ce qui me nourrit beaucoup, d'abord, c'est cette certaine conception de la nature qui est, bon voilà, alors je ne peux pas développer ici, mais c'est cette vision pananthéiste, c'est-à-dire en fait que la nature n'est pas juste le reflet de Dieu, mais qu'il y a comme une forme de présence de Dieu dans la nature. C'est une image de tout en Dieu et Dieu en tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a amené beaucoup. Au niveau de l'être humain, il y a vraiment aussi cette vision de l'être humain comme grand liturge de la création, c'est-à-dire vraiment de pont entre la terre et le ciel, c'est-à-dire de lieux où doit s'unir vraiment la terre et le ciel, le matériel, le spirituel, le fini et l'infini, évidemment pour pouvoir être ensuite un acteur de cette grande union dans toute la vie quotidienne, mais aussi dans les structures économiques, politiques, il y a vraiment à réaliser d'avoir cette union à l'intérieur de nous. Après, plus spécifiquement par rapport au consumérisme, je pense qu'un des grands accents de la tradition orthodoxe et d'ailleurs le pape François dans la Odatossie quand il cite le patriarche orthodoxe Bartholomé, met l'accent là-dessus, c'est la dimension ascétique, la dimension d'ascèse. C'est vrai que ce n'est pas un mot très populaire aujourd'hui qu'il faut retrouver dans son étymologie grecque « askesis » qui veut dire « l'exercice ». Et je trouve que le patriarche Bartholomé a une magnifique définition de l'ascèse quand il dit et là on sort justement de cette vision de l'ascèse un peu du renoncement, de ces dimensions de privation, il dit c'est apprendre à donner et non simplement à renoncer, une manière d'aimer, de passer progressivement de ce que je veux, c'est l'ego, à ce dont la création a besoin. et il dit c'est une libération de la peur, de l'avidité et de la dépendance. On est vraiment, vous voyez, peur, avidité et dépendance, on est précisément au cœur même de ce système consumériste. Et puis finalement, je dirais, en lien avec ça, ce qui m'a beaucoup animé, c'est toute cette grande vision de Grégoire de Nice au IVe siècle parce que tradition orthodoxe peut être une des spécificités, même si évidemment les autres traditions chrétiennes y font aussi référence, mais c'est qu'on se repose beaucoup sur les pères de l'Église. Et là, il y a une grande figure de la théologie qui est Grégoire de Nice qui a beaucoup écrit au IVe siècle, père du IVe siècle qui a beaucoup écrit sur le désir et qui justement nous montre comment cette puissance de désir est liée à l'image de Dieu et comment elle est liée aussi à ce souffle, cette haleine de vie dans l'image de la Genèse quand Dieu insuffle une haleine de vie dans la glaise la partie de laquelle il façonne l'être humain et bien qu'en fait ce souffle, cette haleine de vie est complètement liée à cette puissance de désir en nous. Et ça, je trouve que c'est absolument absolument magnifique. Juste, si vous pouvez mettre votre ouvrage de micro si vous avez du bruit autour de vous. Voilà, merci. Du coup, ça vous a laissé le temps de réfléchir à une question. Est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir ? Moi, j'allais chercher dans ma bibliothèque le système technicien de Jacques Ellul. pour voir en quelle année ça avait été publié ? 1977. Et je me dis que faire parce que voilà, quelqu'un qui avait un peu crié assez fort déjà avec cette vision systémique du problème dans le public que dans nos églises, on est resté quand même assez sourd à ses appels. Alors, il y avait quelque chose chez lui peut-être d'un petit peu désespéré, désespérant, parce que c'est un système dont on ne voyait pas très bien comment on allait pouvoir mettre un peu de sable pour qu'il se grippe parce que pour lui, le système, il devenait tout puissant à la limite et écrasant. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui peut nourrir cette espérance finalement qui fait qu'on reste dans une quête et qu'on retrouve les sources du désir pour que on ne soit pas broyé par le système et emporté par une espèce de désespoir ou de résignation ? C'est la question. d'abord, juste, il y avait Lul, évidemment, dans les années 70, mais dans les années 70, il y avait aussi André Gortz qu'on retrouve maintenant, il y avait Yvan Illich, il y avait Jean Boudrillard sur la consommation. En fait, c'est vrai que quelque part, et puis il y avait le rapport du Club de Rome, donc quelque part dans les années 70, on avait déjà l'analyse du système et on avait déjà même les pistes sobriété, etc., qui étaient esquissées, mais je pense que c'était en fait des auteurs prophétiques qui arrivaient beaucoup trop tôt. Alors aujourd'hui, heureusement, on les redécouvre. Alors si vous voulez, par rapport à votre question, ça pose aussi toute cette question d'un petit peu la différence. Moi, je ne suis pas très optimiste parce que je n'aime pas non plus cette histoire d'optimisme et de pessimisme, mais je reste plein d'espérance. Alors mon espérance, elle est quand même, je peux vraiment témoigner que d'abord pour moi, elle est quand même complètement liée à la foi qui m'anime et puis elle est aussi liée au fait que c'est une différence que j'aime bien faire entre le futur et l'avenir. Le futur, c'est ce qui sera à partir de ce qui est et c'est vrai que là, si on regarde ce qui est, qu'on prend les analyses des scientifiques, réchauffement climatique, etc., puis qu'on tire les courbes, fondamentalement, on voit qu'on ne va pas vraiment vers du mieux, qu'on va même vers des effondrements pour reprendre un peu tout le discours des collapsologues et puis on voit à quel point c'est complexe, c'est difficile, c'est inerte, etc. Donc là, vraiment, il y a cette vision-là et puis bon, après, on a l'avenir et l'avenir, c'est ce qui sera à partir de ce qui adviendra et ce qui adviendra est de l'ordre à la fois de l'espéré et de l'inespéré où c'est vraiment l'espérance de cet inespéré qui peut quand même et qui s'est manifesté à l'autre moment de l'histoire et qui peut toujours se manifester. Il y a une dimension d'inconnu, il y a une dimension d'improgrammable mais qui est complètement liée au plan individuel, personnel et collectif à cette ouverture à en fait cette dimension de l'esprit, du souffle. Donc, je suis absolument persuadé qu'il est présent et qu'il travaille et parce que je vois en même temps aujourd'hui et ça pour moi c'est une source d'espérance, une formidable levée de conscience. Il y a vraiment quelque chose, alors évidemment qui n'est pas encore assez fort pour avoir un effet de renversement systémique mais le fait qu'on arrive vraiment dans les impasses d'un système, qu'on arrive dans vraiment toutes ces perspectives très sombres d'effondrement qui peuvent d'ailleurs faire très peur et qui peuvent aussi paralyser mais en même temps il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette conscience, des personnes qui voient bien les impasses, qui voient les limites, des personnes qui ont envie d'opérer un vrai changement, des personnes aussi qui se rendent compte que ce changement il va passer aussi par une transformation intérieure et par une dimension spirituelle et tout ça quand même commence à s'incarner dans toutes ces alternatives dont j'ai déjà parlé et je pense que oui il y a vraiment pour moi l'être humain est capable du pire mais aussi capable du meilleur dans l'histoire on l'a vu et puis moi c'est un peu ma vision ma vision de fait que non plus la création n'est pas achevée la création est tout le temps en train de s'accomplir et moi j'adore cette image de la tapisserie de l'apocalypse la fameuse tapisserie d'Angers vous savez où en fait le recto et le verso c'est-à-dire l'envers et l'endroit en fait sont aussi beaux l'un que l'autre et en fait je dirais que d'une certaine manière peut-être que ce qu'on voit alors ce n'est pas la tapisserie d'Angers nous ce qu'on voit c'est un petit peu l'envers avec tous ces nœuds avec tous ces fils qui vont dans tous les sens avec cette espèce de grand chaos de nœuds de mélange de trucs de fils coupés un peu n'importe comment mais qu'en fait à travers ça à l'intérieur même de ça il y a quelque chose qui est en train de se tisser et ce qui est en train de se tisser c'est cette image qui pourrait et qui va apparaître qui est en fait l'endroit qui est maintenant à l'envers et c'est pour ça qu'on a à faire ce mouvement de retournement pour que justement ce qui doit se manifester se réveiller et se manifester mais moi je sens ça en fait voilà je sens cette énergie c'est ce qui me permet de me lever tous les matins et je la sens aussi au niveau collectif chez un nombre de plus en plus grandes personnes et je pense que les paroisses les communautés les églises ont un rôle essentiel à jouer par rapport à cette grande transition mais pour le moment je dirais que beaucoup ne se sont pas encore complètement réveillés ou éveillés par rapport à ça je ne sais pas si c'est si c'était une réponse mais voilà en tout cas c'est vrai que je crois quand on s'intéresse à ces questions évidemment qu'il y a une phase de désespoir qu'est-ce qu'on va faire et donc M. Maxime vous écrivez mais vous faites aussi beaucoup de choses vous êtes une force de proposition en Suisse romande et même au-delà et vous parliez de cette énergie de ces émergences de groupes de personnes qui sont en train de se lever donc n'hésitez pas à aller voir le site du laboratoire de la transition intérieure fin pour le prochain je pense que si vous voulez continuer dans cette démarche ou si parfois vous êtes un petit peu découragé je peux témoigner du fait qu'il y a des lieux ressources vraiment oui juste encore un point en fait ces sentiments qui peuvent vous envahir en particulier d'impuissance parfois un petit peu de dépression désespoir et tout il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça c'est ni négatif ni positif et ça fait partie intégrante en fait de notre réalité humaine et du fait que nous sommes humains et du fait que nous sommes sensibles et vivants mais le problème c'est de ne pas s'enfermer là-dedans c'est comme pour la culpabilité donc c'est de nouveau à traverser et de se rendre compte que derrière la peur la tristesse la colère l'impuissance tout ça et bien en fait c'est des énergies qu'on peut retourner et on peut y découvrir l'amour on peut y découvrir le courage on peut y découvrir le désir de justice etc et donc il y a en fait tout un travail de compostage de ces émotions qui est opéré d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans nos ateliers on crée des espaces où tout ça peut s'exprimer pour pouvoir en fait un peu en métamorphoser ou transfigurer l'énergie pour pouvoir ensuite les mettre au service de l'engagement donc c'est pas juste quelque chose de négatif mais c'est vraiment en fait c'est un potentiel ces énergies et puis ce qui est beau c'est que le faire ensemble quelque part ça ça renouvelle le courage intérieur et ça voilà tout seul dans son coin on n'arrive à rien donc hyper important de cette dimension de reliance à la nature qui est une source d'énergie et de de courage extraordinaire et d'espérance mais aux autres et puis à ce grand mystère du divin et de l'esprit merci merci beaucoup monsieur Maxime Eger c'est aussi un un grand plaisir de partager pour Dominique Moujois et moi le plaisir de lire parce que c'est vrai qu'on lit souvent seul dans son coin et pour nous je crois que c'est de pouvoir lire ensemble partager comme on le fait à la librairie ou sur Zoom c'est vraiment un grand bonheur et puis j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à discuter de toutes ces questions déjà la prochaine fois Dominique je te cède la parole voilà donc mardi 17 novembre à la même heure nous aurons la joie d'accueillir Jacques Arnoux qui présentera son livre quand les hommes se prennent pour Dieu et le commentaire sur la couverture dit cet essai au style enlevé pétillant questionne la tradition théologique chrétienne au regard et au prétexte des prétentions transhumanistes donc nous vous donnons rendez-vous mardi 17 novembre à la même heure excusez-moi je peux juste poser une petite question oui oui j'ose poser une toute petite question oui d'accord merci excusez-moi de la poser juste à la fin donc j'ai déjà participé à un nouveau très riche atelier et comme vous parliez de l'éducation je me posais la question comment en dehors du domaine des églises et de tout ce qu'elles font en paroisse ou je peux dire de manière en paroisse ouverte disons comment elles qui ont peut-être déjà comme vous le dites cette appréhension du souffle ou cette dimension des valeurs qui est bien ancrée même si elle n'est pas toujours peut-être bien actualisée comment transmettre ça donc non pas à travers dans les églises non pas peut-être dans des ateliers qui sont dans des personnes qui sont pour des personnes qui tout d'un coup s'intéressent aux alternatives mais dans l'éducation dans le système éducatif qui est le plus courant en fait comment porter ces ces valeurs de changement pour qu'elles puissent être enracinées et travaillées avec ceux qui feront le jour de demain est-ce que dans vos ateliers en fait il y a cette vision de pouvoir aussi les transmettre les partager dans les écoles ou amener quelque chose est-ce que ça a déjà été approché ou abordé voilà cette question alors juste par rapport aux écoles je pense qu'il y a effectivement il y a deux niveaux l'idéal ce serait qu'à un moment donné ça devienne aussi je dirais programmatique ou porté par l'institution alors ça peut être les départements mais ça peut aussi être par exemple des écoles et des collèges je sais qu'il y a un certain nombre d'écoles ou peut-être des directions ou peuvent avoir une certaine sensibilité à ces choses-là et puis veulent peut-être donner un petit peu d'espace à ça à l'intérieur de l'école donc là il y a différents exemples comme ça qui existent après je pense qu'il y a aussi tout ce que des enseignants eux-mêmes sensibles à ça peuvent faire à travers leurs cours voilà moi je connais certaines personnes qui sont particuliers dans des cours d'économie ou dans des cours de droit ou dans des cours de géographie qui eh bien en fait utilisent aussi l'espace du cours pour pouvoir commencer alors évidemment on ne peut pas en l'éducation commencer à faire un trêcher mais en fait on peut quand même montrer qu'il y a des alternatives qu'il y a différentes manières de voir l'économie qu'il y a aujourd'hui plein d'initiatives qui sont en train de se développer en fait voilà et puis de faire travailler un peu les élèves là-dessus donc je pense qu'il y a il y a des possibilités mais c'est vrai que pour le moment je pense que ça reste encore extrêmement minoritaire et puis après il y a au niveau éducation quand même on l'a vu dans un film comme Demain ou comme dans d'autres il y a quand même de plus en plus maintenant des alternatives au niveau d'éducation alors on a on a même un livre qui avait paru d'Antonella Verdiani ces écoles qui rendent les enfants heureux qui montrent toutes les écoles alors qui évidemment ne sont pas forcément dans le système mais qui offrent des autres manières d'éduquer voilà et donc je pense qu'il y a aussi et puis aussi pour la petite enfance de plus en plus de travail en lien avec la nature donc je pense qu'il y a aujourd'hui plein de choses qui se passent mais ça reste effectivement un petit peu comme ça des constellations comme ça à droite et à gauche mais j'ai l'impression qu'il y a aussi là de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça et qui essaient un petit peu de faire passer ça mais c'est vrai que idéalement il faudrait qu'il y ait aussi à un moment donné l'intégration de toutes ces dimensions à un niveau plus des programmes au fond mais peut-être que ça va venir Merci beaucoup En tout cas on le souhaite et puis c'est sur cette note d'espérance on invite à finir ce zoom on n'a pas respecté la limite du temps mais bon c'était passionnant merci encore beaucoup Michel-Maxime Eger et puis très belle Merci à vous Merci Merci à vous